Alors bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous faire la revue d'un petit jeu qui s'appelle Project L. En fait c'est pas vraiment un petit jeu, c'est un petit jeu si jamais je le compare au jeu que j'ai plutôt l'habitude de présenter ou de chroniquer sur cette chaîne. Donc c'est un petit jeu de puzzle, dit comme ça c'est pas très sexy, pas de pistos laser, pas de boules de feu, ça peut paraître assez abstrait, c'est pas le style de jeu que j'affectionne le plus, mais c'est un jeu que j'aime bien, que j'ai reçu cet été, et puis je le trouve vraiment chouette. Moi, dans ma lidothèque, j'ai effectivement 80% des jeux, c'est des jeux où il y a de l'immersion, où le thème est important, et puis de temps en temps je tombe sur un truc un petit peu différent qui attise ma curiosité, puis parfois il y a certaines caractéristiques qui me plaisent en fait, parce que ça fait écho et puis je m'intéresse, et puis j'aime bien avoir quelques jeux un petit peu différents comme ça pour varier les plaisirs. Et donc c'est le cas de celui-là, voilà. Si jamais votre domaine de prédilection c'est aussi les amériteras ou les trucs comme ça, ça va peut-être pas trop vous intéresser, mais si vous êtes un petit peu curieux, moi je vais vous faire une revue de ce jeu-là en vous présentant un petit peu les concepts, sans aller dans le détail des règles, quoique les règles sont tellement simples sur ce jeu-là que je pense que je vais pratiquement toutes les passer en revue, et puis vous donner un petit peu mon feedback, voilà. Si le contexte sanitaire n'était pas ce qu'il est, je vous aurais dit que c'est vraiment un candidat parfait pour jouer avec des amis qui ne sont pas forcément des core gamers ou sa famille pendant ces fêtes de fin d'année. Et même avec des joueurs qui sont des core gamers, j'ai eu l'occasion de le tester, j'ai été vraiment surpris de la réaction, j'ai été très positif. Voilà, donc c'est un jeu de puzzle, alors j'appelle ça un jeu de puzzle, je ne sais pas si on peut vraiment appeler ça un jeu de puzzle, c'est un jeu de puzzle un petit peu opportuniste, j'ai envie de dire un petit peu opportuniste, comme un jeu comme Splendor peut l'être. Alors déjà le matériel, il est de super bonne qualité, la boîte là en fait, quand on la déballe, là je l'ai remballé mais on a l'impression qu'on va déballer un casque Sunheiser Audio High Tech ou bien le dernier téléphone portable High Tech, un truc du style. C'est très très sobre, c'est super beau. Donc ça c'est un Kickstarter, mais il devait être, que j'ai reçu donc comme j'ai dit cet été, mais qui devait être à ma connaissance disponible en boutique, mais je n'ai pas trouvé d'informations récentes là-dessus. Mais je crois qu'il sortira un moment en boutique, alors peut-être pas tout de suite, parce que là il y a une campagne de réimpression, avec une toute petite extension qui est en cours, et si je fais cette revue aujourd'hui, c'est parce qu'elle se termine demain, si je ne dis pas de bêtises. Alors selon, enfin demain ou aujourd'hui, selon le moment où je vais poster cette vidéo. Donc ouais, on va dire aujourd'hui parce que je pense que je posterai la vidéo, enfin là ce soir je n'aurai pas le temps peut-être. Donc voilà, donc se termine, enfin si jamais ça vous intéresse, il faut vite aller sur Kickstarter, si jamais vous voulez backer le jeu, sinon peut-être qu'il sortira un petit peu plus tard. Voilà. Donc après cette bonne introduction, dans la boîte on trouve un manuel de règles, qui est très très bien fait, et qui fait également penser à une notice technique de matériel High Tech. Il y a toutes les langues là, on peut voir en haut là. Ça commence ici, en anglais, en tchèque, en allemand, en espagnol, en italien, et puis à la fin en français. Voilà, c'est parfait. En français, avec une variante solo, et puis les extensions en fait, ici et ici. Donc les extensions qui sont l'ambassadeur pack et puis les pièces fantômes, les règles, elles sont également toutes dans le livre. Alors, c'est un jeu compétitif dans lequel il va falloir marquer des points. Et moi je l'ai acheté dans cette optique-là. C'est pour le jouer en compétitif. Là, vous venez de voir qu'il y a une variante solo. La variante solo, elle est intéressante, parce qu'elle permet de se mesurer à une sorte d'automate. Et puis, il y a trois niveaux de challenge. Donc c'est intéressant, mais c'est vraiment pas le mode de prédilection du jeu. Il ne faut pas l'acheter pour ça. C'est juste que ça peut être de temps en temps sympa, peut-être si jamais ça fait longtemps que vous n'avez pas sorti ce jeu-là, de se faire une partie solo pour se replonger dans le jeu. Moi, c'est plutôt comme ça que j'aborde la variante solo de ce jeu-là, parce qu'en plus, ça ce n'est pas un jeu que je vais sortir très souvent. Vraiment, je sais que je vais sortir dans certains contextes, quand on aura le temps, peu de temps pour jouer, qu'il y aura des personnes pour qui c'est plutôt la cible. Voilà, mais néanmoins, quand je l'ai sorti, là pour l'instant, ce n'est pas parce que je vais le sortir peu que je ne vais pas prendre du plaisir, bien au contraire, c'était chaque fois de superbes expériences. Alors, dans la boîte de jeu, qu'est-ce qu'on a aussi ? On a des feuilles de joueurs. Alors le premier joueur, il a celle-là avec le petit marqueur premier joueur. Je vais les mettre ici. Je vais les mettre ici, comme ça. Et puis, je vais mettre les extensions de côté, le leave direct de côté. Et puis après, on a deux types de composants. Voilà, c'est tout ce qu'il y a dans la boîte. Il y a en gros un paquet avec des pièces. Et puis ici, des tuiles. Alors, je vais les sortir. Voilà, alors il y a un pion premier joueur également. Celui-là, je ne sais pas s'il venait là-dedans ou dans la boîte, si ce n'était pas fourni avec le page deluxe. Et puis, qu'est-ce que j'ai dans la boîte ? J'ai encore ça, ces quatre petits jetons qui permettent d'avoir une variante pour accélérer les parties. Mais c'est quand on connaît très bien le jeu qu'il faut appliquer ces variantes, je pense. Moi, je n'ai pas encore l'occasion de tester. De toute façon, il n'est pas très très long. De base, le jeu, je pense que la durée d'une partie, c'est... Comme je le disais, c'est à peu près comme la durée de partie d'un Splendor. Alors, je mets les extensions de côté. Donc, on a des tuiles. Et puis, des tuiles, il y en a qui ont des dos blancs. Et certaines ont des dos noirs. Alors, la différence entre les deux, c'est le niveau de difficulté. C'est que les dos blancs, c'est des puzzles qui sont plutôt... C'est les plus faciles à faire. Et puis, les noirs, c'est les plus compliqués. Et puis là, je ne sais pas si vous arrivez à le voir, mais voilà, on le voit un petit peu. Mais en filigrane, il y a un L qui a côté, il y a des petits points qui donnent un côté un petit peu satiné. Ça, c'est juste pour vous dire que la production sur ce jeu-là, elle est vraiment... C'est un sans-faute. Le livret, il est vraiment, vraiment bien. Les règles, elles sont claires. Ça, ok, c'est peut-être un petit peu fin, mais il n'y a pas besoin que ce soit le plus. Puis là, il y a un résumé des actions. C'est super bien foutu. Là, les différents niveaux des pièces, c'est extrêmement bien fait. Tout est très, très bien pensé. Les tuiles, elles sont de très, très bonne qualité. Donc, il y a les tuiles. Et puis, je vais les mettre en place. Donc, je vais en mettre en place 4, on va dire, des blanches. Hop, hop, hop. Puis, je vais mettre en place 4 tuiles noires aussi. Comme ça, vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble. Voilà. Et puis, je vais remonter même un petit peu ça. Et puis là, je vais vous expliquer un petit peu le jeu. Vous allez voir, c'est vraiment très, très simple. Et puis, dans ce sac, il y a toutes les pièces. Il y a plein, plein, plein de petites pièces comme ça. Alors, avant de jouer, c'est bien de les grouper plus ou moins. C'est plus facile de les retrouver. Voilà. Comme ça. Par exemple. Donc, il y a plein de pièces de différentes formes. Alors, je vous ai dit que l'objectif, c'était de marquer des points. Comment ça se passe ? Eh bien, on va jouer à tour de rôle. Chaque joueur va jouer à tour de rôle. Et puis, à votre tour, vous avez un éventail d'actions que vous pouvez accomplir. On va dire trois actions. Et puis, ces trois actions, c'est assez basique. Alors, une des actions, c'est de prendre une des tuiles qui se trouve, on va dire, sur le marché. Et puis, vous allez la mettre, en fait. Je vais vous montrer ça ici. Du coup, vous allez la mettre devant votre plateau de joueurs. Donc, le premier puzzle, il pourra venir ici. D'accord ? Si vous en prenez une autre, ce serait une deuxième action. Vous pouvez tout à fait refaire la même action, les mêmes actions plusieurs fois. Vous la mettez ici. Et puis, il faut bien sûr, au fur et à mesure, refuel le marché. Supposons que vous avez votre plateau joueur ici, avec un des puzzles. Une des actions, c'est de prendre une tuile. Une autre action assez classique, c'est de poser des pièces que vous aurez dans votre réserve. Donc, au début, vous commencez avec deux pièces dans votre réserve. Une comme ça, une comme ça, ici. C'est de poser une pièce sur la tuile. D'accord ? Vous pouvez faire plusieurs fois cette action. Donc, vous pourriez poser celle-là, vous pourriez poser celle-là. Vous avez une action qui vous permet d'acquérir une pièce comme ça, de niveau 1, dans votre réserve. Vous avez une action qui vous permet d'améliorer une pièce que vous avez déjà dans votre réserve. Par exemple, celle-là, là. Je pourrais la transformer, celle-là, là, en une pièce comme ça, ou une pièce comme ça. Voilà. Donc, par exemple, je pourrais échanger cette pièce-là, contre, par exemple, cette pièce-là, que je mettrai dans ma réserve. Et puis après, je pourrais décider de la poser sur ma tuile. Voilà. Et puis, vous avez des méta-actions. Enfin, vous en avez une que vous pouvez réaliser, par exemple, une seule fois par tour, qui est, si vous avez plusieurs puzzles, de poser une pièce dans chaque puzzle. Voilà. C'est pour optimiser, en fait, la pose de vos pièces. Voilà. En gros, ça, c'est les actions que vous avez à disposition. C'est acquérir des puzzles, faire évoluer des pièces de votre réserve, acquérir des pièces de niveau 1 de la réserve, et puis poser des pièces sur vos puzzles. Alors ça, c'est une tuile un petit peu particulière qui fait partie d'une extension, donc je vais la mettre de côté. Je vais mettre celle-là, ici. Et puis, quand vous avez rempli un puzzle, eh bien, vous allez enlever les tuiles. Supposons que j'avais ça. Voilà. On va dire que j'ai fait ça comme ça. J'ai complété ce puzzle-là, d'accord, avec trois pièces. Si j'arrive à le compléter, je récupère les pièces. Je les remets dans ma réserve. Et en plus, je vais gagner une pièce, celle qui est indiquée en haut, celle-là. Et je vais la mettre dans ma réserve. Et puis, cette pièce-là, je la retourne et je la mets ici. Et puis là, il y a des points. Et puis, c'est comme ça qu'on va compter des points à la fin de partie. Et puis, celui qui aura le plus de points, c'est celui qui aura gagné. Je vois que je ne suis pas en mise en point autour. Voilà. Donc, celui qui aura le plus de points, en fin de partie, c'est celui qui aura gagné. Donc, on joue à tour de rôle. Chaque joueur a accompli ses actions. J'accomplis mes actions. Un autre joueur a accompli ses actions, etc. Et puis, forcément, alors là, à nouveau, ça, c'est des pièces qui sont ici de la petite extension blanche. Je les mets de côté. Donc là, les pièces sont beaucoup plus compliquées à remplir, en fait, cette huile. Mais elle rapporte plus de points. Et puis, la partie, elle se termine quand on a épuisé la pioche de tuiles de puzzle noire. Voilà. C'est-à-dire qu'à la fin, il restera encore quatre tuiles. Et puis, à la fin de la partie, il y a encore une dernière étape qui permet de compléter des puzzles qu'on aurait devant soi en perdant des points. Voilà. C'est juste, en fait, une étape d'épilogue, on va dire. Et puis, le jeu, c'est ça. Voilà. On joue, on fait ses trois actions. Joueur suivant, joueur suivant. Et puis, à la fin de la partie, on compte le nombre de points. Celui qui en a le plus, il a gagné. Donc là, je vous ai pratiquement décrit l'exhaustivité des règles de ce jeu-là. Donc, c'est un jeu qui est très, très facile à expliquer. Il s'explique en cinq minutes. Comme je vous ai dit, le matériel, il est vraiment de super qualité. Là, je vous montre le côté face un petit peu. Là, c'est des tuiles double épaisseur. Vraiment, ça tient. Ça tient vraiment bien dedans. C'est vraiment très, très beau. Les pièces, c'est des pièces en... Les tokens, là, c'est des tokens en acrylite. Ils sont vraiment excellents. Vraiment à manipuler. C'est vraiment, ça procure un petit plaisir qui est assez sympa, je dois dire. Il y a un côté un petit peu, là, un petit peu Amélie Poulain, là, je ne sais pas comment dire, pour la manipulation de ces tokens. Ils sont beaux, ils brillent, franchement. Et puis, voilà, arriver à faire ces puzzles... Arriver à faire ces puzzles, c'est vraiment juste manipuler les pièces, les imbriquer. C'est vraiment, c'est vraiment ultra gratifiant en termes de feeling, en termes de sensations physiques. C'est assez jouissif, je dois dire. C'est basique, mais moi, je trouve ça vraiment sympa de manipuler ces éléments. Le jeu de société, je pense qu'il y a aussi ce plaisir tactile, en fait, par rapport à d'autres loisirs comme le jeu vidéo. Il n'y a pas que le côté social, je crois que le plaisir tactile, il est important, en fait. Et là, dans Zola, il est assez prononcé. Et puis, le jeu, il peut paraître simple comme ça. Alors, il est simple, mais en même temps, quand vous jouez à plusieurs, il y a un côté opportuniste, parce que vous voyez... Et puis, il y a un côté un petit peu calculatoire. Je disais, comme il peut y avoir dans Splendor, c'est-à-dire que vous voyez à tout moment, en fait, ce que vos adversaires ont dans leur réserve. Il faut essayer de deviner un petit peu ce qu'ils vont piocher comme tuiles. Peut-être essayer de prendre des tuiles avant eux, pour les empêcher de marquer des points. Sur la fin, peut-être de rusher le dernier paquet pour boucler, en fait, à la fin, si j'ai... Enfin, très très vite la partie, si vous pensez être en avance. Il y a ce côté un petit peu opportuniste, qui me fait penser à des jeux comme Splendor, en fait, dans ce jeu-là, que je trouve assez sympa. C'est sûr que la difficulté, ce n'est pas de faire les puzzles. Les puzzles, on voit vite comment est-ce qu'il faut les faire. Par contre, comme on a des méta-actions qui permettent de poser des tuiles sur plusieurs puzzles, il va falloir quand même avoir une sorte de... Voilà, il va falloir... Il y a un côté optimisation, comme dans les autres jeux. Enfin, j'ai cité Splendor, mais je pourrais le reciter à nouveau là, mais il y en a d'autres. Voilà, il va falloir un petit peu essayer de se projeter, avoir son plan de route, essayer d'optimiser la pose des tokens sur ces tuiles. Et puis, quand on a des plus grosses tuiles, c'est plus compliqué à visualiser comment est-ce qu'on peut optimiser, en fait. Là, il faut avoir un esprit qui est... Voilà, il faut avoir un petit peu un sens de la géométrie spatiale, peut-être, qui... Pour s'aider, voilà. Là où dans d'autres jeux, il faut avoir un sens des statistiques, là, ça fait appel un petit peu à d'autres sensations, en fait. Donc, il est simple. En l'état, si jamais ce jeu-là devait être joué en compétition, je pense qu'il serait un peu plus simple que celui que je viens de citer. Néanmoins, il y a des extensions qui permettent de complexifier le jeu. Et ça, je trouve que c'est ce qu'a l'édibilité, c'est bienvenu. Donc, dans cette boîte-là, il y a des nouvelles tuiles qui sont un peu plus complexes. Enfin, quoi, qu'elles sont du même niveau que les tuiles noires, en termes de complexité. Mais surtout, elles vous donnent des jetons qu'on appelle des pièces fantômes, comme ça. Elles vous donnent des pièces fantômes. Et les pièces fantômes, vous allez pouvoir les fragmenter pour en faire des tuiles... des tokens acryliques de couleurs. Par exemple, sans ouvrir paquet, celle-là, là. Je pourrais la fragmenter pour en faire un comme ça. Et puis un comme ça. Voilà. J'ai jamais utilisé cette extension encore, je ne la connais pas très très bien. Mais ça, ça rajoute de la complexité. Dans cette petite extension, il y avait ces trois tuiles-là qui, au lieu de vous donner une pièce en cadeau, vous permettent d'accomplir la méta-action de poser plusieurs pièces, plusieurs tokens sur une tuile. C'est-à-dire que cette action-là, vous pourriez la faire plus d'une fois par tour. Donc, à nouveau, c'est de l'optimisation. Ça rajoute un petit peu de variantes. Et puis ça rajoute un petit peu de... plus de calcul, on va dire. Ces extensions, ça élève un petit peu le jeu en termes de... de prévision à faire. Voilà. De toute façon, même avec l'extension, on peut y jouer de façon très très intuitif. Je pense qu'une personne qui joue la première fois, elle peut... Enfin, elle s'amuse. Dès la première partie, on comprend et on s'amuse. Donc moi, c'est vraiment un jeu que je trouve vraiment super. Un petit jeu de puzzle avec du matériel de super qualité. Là, je l'ai souvent comparé à Splendor. C'est parce que moi, dans la catégorie de jeu, je trouvais qu'il y avait des... Je trouve qu'il y a des similitudes. Splendor, moi, je l'ai acheté à une copine. Et puis, on y joue avec un couple d'amis. C'est des gens avec qui je ne fais pas des gros améritraches, en fait. Avec eux, on fait plutôt du Unlock, justement, du Mysterium, du Splendor. Puis Splendor, ils adorent, en fait. Vraiment, ils adorent vraiment beaucoup. Et puis, moi, je ne voulais pas m'acheter la version Marvel de Splendor, même s'il était cool. Je préférais m'acheter un... Je m'étais dit, si jamais je m'achèterais un jeu comme ça, pour moi, ce serait un... Ce ne serait pas celui-là, ce serait un autre. Puis, quand je suis tombé sur ce jeu-là, sur Kickstarter, j'ai vraiment été intrigué par le matériel que... Alors, déjà, je pense qu'il y a le côté un petit peu nostalgique, parce que ça me rappelait un petit peu des pièces de Tetris. Donc, moi, je trouvais ça super mignon. Et puis, je trouvais ça cool d'avoir des pièces comme ça qui me rappellent Tetris. J'avais l'impression que la manipulation, elle serait très, très sympa. Et puis, justement, autant pour des adultes que pour des enfants, ça pourrait vraiment plaire. Et puis, quand j'ai reçu ce jeu-là et que je l'ai testé, eh bien, il a complètement rempli son cahier des charges. Ça, c'est pas mon style de jeu de prédilection, mais en tout cas, sur le contrat, sur ce qui était annoncé, eh bien, j'ai eu exactement ce qui m'était vendu. Et ça, c'est pas forcément quelque chose qui arrive toujours. Alors, forcément, il est plus simple, c'est plus facile de respecter le contrat de base sur ce jeu-là. Mais parfois, il y a des défauts. Même si jamais le jeu, on l'adore, parce qu'on a battu un jeu, par exemple. Je prends l'exemple de Kickstarter, on a battu un jeu, on l'adore. On découvre de nouvelles choses qu'on n'avait pas vues pendant la campagne. Parfois, on se dit, ah bah tiens, ce jeu-là, il met plus en avant une caractéristique qu'une autre. Et moi, c'est pas vraiment ce que j'avais vu. J'avais bien vu qu'il y avait les deux, mais je n'avais pas évalué le degré d'importance de chacune des mécaniques. Bon, ben là, il correspondait exactement à l'idée que je m'en étais faite. Et quand j'ai joué, il a rempli à 100% son cahier des charges. Du coup, moi, je suis satisfait, mais à 100% de ce jeu-là. Vraiment super cool, un petit jeu de puzzle opportuniste, comme ça. Je ne sais pas si c'est la bonne étiquette qu'il faut donner, d'ailleurs, mais que je trouve vraiment très, très sympa. Le matériel est super, la boîte n'est pas très grande, et la boîte, vous avez vu, en fait, au tout début de la vidéo, elle était remplie, elle était vraiment bien optimisée. Alors, si je dois faire un tout petit défaut, le seul petit défaut que j'aurais à donner, mais c'est vraiment minime, c'est que je pense qu'à la base, les pièces... Je ne suis même pas sûr de ce que je vais dire. Donc, ça se trouve, ce n'est même pas un problème. Mais peut-être que les tuiles d'ici, à la base, elles étaient destinées à venir là-dedans, parce que là, il y a... Vous avez dû voir au début de la vidéo, il y a des mousses, en fait, pour caler les différentes tuiles. Et il se trouve qu'elles auraient dû être moins épaisses. Alors, elles auraient été moins épaisses, ça aurait été de la qualité aussi. Moi, ça m'aurait très bien allé. Mais en fait, ils ont eu des problèmes de production, il y avait des pliages, etc., etc. Et donc, ils ont dû épaissir, augmenter, en fait, la dureté, la qualité des tuiles, juste pour qu'il n'y ait pas, on va dire, une boîte sur 100 qui avait des tuiles qui n'étaient pas bien pressées. Voilà, il fallait qu'elles soient toutes nickel. Et le moyen de garantir cette qualité sur l'ensemble de la production, c'était d'épaissir les tuiles. Du coup, elles prennent plus de place. Alors, ça ne pose pas de souci, parce que dans la boîte de base, il y a tout qui rentre. Mais si vous voulez mettre ce contenu-là dans la boîte de base, il n'y a pas assez de place. Donc, il faut garder la petite extension à côté. Mais cette petite boîte, elle est remplie à ras-bord. C'est génial. Cette boîte-là, elle est remplie complètement, à part ces petites mousses, d'accord ? J'ai même mis, en fait, les trois tuiles là-dedans, ici. Donc, on a une petite boîte qui ne prend pas de place, qui est complètement remplie. Il n'y a pas de vide. Elle est vraiment très, très mignonne, très jolie et tout. Le jeu est vraiment super. Voilà, c'est sûr que ce n'est pas mon style de prédilection, mais je suis content d'avoir celui-là dans ma bibliothèque. Vraiment, je suis très content de l'avoir acquis. Et il ne sortira pas souvent, mais quand il sortira, ce sera chaque fois prémédité, puis je serai chaque fois très content d'y jouer. Donc, voilà, moi, très content de cet achat-là. Voilà, donc moi, ça me faisait plaisir de parler de ce jeu-là, parce que, voilà, ça change un petit peu des gros jeux. C'est bien d'aller voir un petit peu ailleurs de temps en temps pour se rafraîchir un petit peu, changer de style. Ça permet de renouveler le plaisir aussi sur les jeux qu'on aime le plus. Et puis, comment se procurer ce jeu-là ? Il est... Alors, la campagne Kickstarter du reprint se termine. Je vais dire qu'elle se termine aujourd'hui. D'accord ? Comme ça, vous allez... Si vous voyez la vidéo le jour où elle sort, tant mieux, vous pouvez aller voir. De toute façon, il y aura des late-plages. Si jamais vous voyez la vidéo quelques jours après, il y aura toujours la possibilité de faire un late-plage. Et puis, je crois qu'elle va sortir en boutique. Je crois qu'il va sortir en boutique, ce jeu. En tout cas, j'espère qu'il va sortir en boutique, parce qu'il a tout à fait sa place en boutique, même avec une production soignée comme ça. Sur Kickstarter, je crois qu'il est... Je ne me rappelle pas du prix, mais je crois qu'il n'est pas très cher. Donc, voilà comment se procurer ce jeu-là. Avant de conclure, en parlant de petits jeux, moi, il y a un autre petit jeu que j'ai envie de vous montrer. Donc, je vais continuer un petit peu sur la lignée, juste histoire de faire une autre vidéo sur un autre petit jeu aussi, que j'ai vraiment, à la réception, j'ai trouvé vraiment super comme celui-là. Et ça me fait vraiment plaisir de... Vraiment, ça me fait vraiment plaisir de mettre en avance ce genre de jeu qui sont... Comme je le dis, je me rappelle, ce n'est pas mon style, mais vraiment, je pense que ce n'est pas le meilleur de sa catégorie, mais ce n'est pas grave. C'est celui-là que j'ai choisi. Enfin, je ne suis pas un expert, donc du coup, c'est pour ça que je ne sais pas si c'est le meilleur de sa catégorie, mais c'est celui-là que j'ai choisi et je suis content. Et puis l'autre jeu, pareil, que je vais vous montrer, c'est un petit jeu que je trouve vraiment très très sympa pour les fêtes de fin d'année, si jamais la situation est meilleure, pour jouer avec des amis ou en famille, c'est l'idéal. Donc je ne vous dis pas encore ce que c'est pour garder le mystère, mais en fait, enfin, si je peux vous le dire, c'est la nouvelle version de Mysterium, en fait. Voilà, moi, j'avais déjà la boîte, j'ai acheté la nouvelle petite version que je trouve super bien optimisée. Et ça va me faire plaisir de vous en parler, de Mysterium Park, parce que je trouve ça vraiment chouette. Je n'ai pas eu le temps de répondre à tous les commentaires, on m'a posé quelques questions dernièrement. Moi, j'ai eu une actualité qui était un petit peu difficile, on va dire, ces derniers temps. Et puis j'ai eu un petit peu de vacances, mais la reprise du travail, c'était... Bon, bref, je ne vais pas raconter ma vie, ça ne vous intéresse pas. Je vais essayer de prendre le temps de répondre à des commentaires et à des questions aujourd'hui, donc je m'excuse si jamais je n'ai pas eu le temps de le faire, si je ne l'ai pas fait dernièrement. Et puis après la présentation de ces deux jeux, je vous parlerai d'autre chose, mais là, avec le contexte, je ne vais pas faire de projection. Donc voilà, je vous dis peut-être à bientôt dans cette prochaine vidéo dont je vous ai parlé, sinon ce sera peut-être d'autres vidéos. Allez, ciao, ciao, tout le monde ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501